bonjour à tous j'espère que vous allez bien nous sommes aujourd'hui vendredi 5 novembre 2021 donc vendredi qui dit vendredi dit fin de semaine et fin de semaine c'est les énergies du week-end alors écoutez moi j'ai des cartes qui sont plutôt sympathiques donc j'ai un week-end placé sous des bonnes énergies donc c'est plutôt c'est plutôt encourageant c'est plutôt sympathique d'ailleurs on va commencer tout de suite donc avec le valet d'eau ici donc le valet d'eau c'est une carte qui est vraiment qui est vraiment sympa qui nous parle d'innocence de curiosité enfantine elle nous parle aussi éventuellement d'un début de relation donc de gaieté d'optimisme donc franchement c'est on est quand même dans dans une énergie ça commence déjà tout de suite sur quelque chose d'assez léger d'ailleurs oui on est on est sur voilà on est sur du bleu l'enfant etc donc vraiment c'est c'est doux c'est c'est sympathique ensuite on poursuit avec la carte de l'imagination c'est vrai que c'est une carte que je sois assez rarement elle aussi avec ses tons bleus elle est très apaisante etc et elle nous dit elle nous parle de d'imagination bien sûr forcément elle nous dit elle nous parle aussi de savoir comment dire changer le le rêve en en réalité voilà elle nous incite à ben oui c'est bien de rêver mais maintenant il faut peut-être passer à l'étape supérieure c'est à dire concrétiser quand même tout ça quoi donc déjà voyez avec le valet d'eau qui nous parle éventuellement de et éventuellement d'un début de relation ben en fait il faut peut-être cette relation il faut peut-être oui passer peut-être du stade de la simple comment dire imagine il faut franchir l'étape voilà il faut franchir une étape donc donc c'est bien voilà la carte de l'imagination qui nous dit voilà d'être un peu plus d'être dans la pensée créative peut-être voilà de concrétiser aussi voilà de concrétiser les choses ensuite ici nous avons la carte du neuf de bâton ça ce jeu est vraiment super c'est le tarot des mondes oniriques alors le neuf de bâton puis le neuf de bâton par contre lui nous dit quand même ok c'est bien tout ça mais il me dit quand même voilà faut quand même savoir rester vigilant un faut toujours comment dire voilà faut quand même faire preuve malgré tout de tout est beau et tout ça mais faut quand même prester un peu les pieds sur terre voilà c'est ça rester un peu les pieds sur terre puisque toute façon avec le bâton on est dans le domaine du feu etc donc rester un petit peu les pieds sur terre de savoir rester ouais rester vigilant et puis de ménager quand même ses forces mais et savoir ce comment être prêt être paré à toute éventualité voilà ensuite nous avons la carte le créateur le créateur lui nous il a tendance à nous parler de maturité voilà il nous dit qu'on est compte qu'on est rentré ça y est qu'on est rentré quand même dans une phase de maturité qu'on a quand même beaucoup plus ben on a appris voilà on a appris on a appris de nos erreurs on a appris de notre passé et on est on est mûr en gros on est mûr et donc il en fait il nous dit que voilà c'est le moment d'exprimer d'exprimer ce qu'on est d'ailleurs c'est on peut peut-être le ressentir ici par rapport à cette lumière donc qui est tenu ici je crois que c'est je suis pas très calé sur les chakras mais je crois que c'est un chakra je crois c'est solaire ici il me semble je vais pas dire de bêtises ensuite nous avons le ça c'est l'oracle du marcheur de papier qui nous parle du don de soi et là on nous dit que ben oui que d'être quand même ou être dans la générosité dans comment dire ouais c'est ça de le don de soi c'est ça c'est d'être généreux savoir être généreux être savoir comment s'offrir peut-être pas non plus j'irai pas jusque là quand même mais c'est vrai que ouais ça nous parle quand même voilà de générosité dans le sens dans le sens général du terme on parle pas que de générosité matérielle attention on parle aussi de générosité de coeur de de choses comme ça donc voilà faut pas c'est vrai que on peut pas toujours dans dans le justement dans le matériel si tout est toute cette partie immatérielle on va dire d'ailleurs justement non parlant de générosité ici nous avons le racle des murmures de ganesh qui nous a sorti la carte de la prospérité voilà et donc cette carte de la prospérité c'est pareil elle nous dit qu'on a la capacité de manifester la prospérité dans notre vie au quotidien on parle aussi bien d'une prospérité qui peut être matérielle comme immatérielle plutôt dans les sentiments etc je veux dire c'est voilà c'est pas que on est bien sûr qu'on n'est pas que dans le matériel ensuite on a un message des guides qui nous dit raison d'être et maître enseignant ben voyez on voit un personnage avec son bouquet qui part sur la route qui a l'air de qui a l'air d'aller d'un pas décidé offrir ses fleurs donc en fait ça nous parle de ça nous parle simplement de fiabilité de fidélité voilà de quelque chose cette flèche quand même ça peut évoquer c'est vrai quelque chose de régulier une constance quelque chose comme ça voyez donc donc voilà on nous invite le message des guides pour ce week-end c'est constance fidélité fiabilité etc et on va finir comme d'habitude avec un message de jésus qui nous dit ne jugez point afin que vous ne soyez point jugé voilà comme je le dis on n'a personne n'a le cul propre et donc ben c'est parti c'est facile de porter des jugements sur les autres mais des fois il faut savoir se regarder soi même voilà ben écoutez moi je vous souhaite un bon visionnage j'espère que ces énergies vous auront boosté pour le week-end parce que je trouve qu'elles sont plutôt sympa franchement et puis n'hésitez pas à laisser les petits pouces vers le haut à laisser des commentaires aussi c'est sympa je vous ai noté aussi mon adresse mail comme vous l'aurez vu il y a une faute d'orthographe parce que j'ai tapé peut-être un peu vite ou je ne sais pas ce qui s'est passé je ne pouvais plus corriger donc je ne m'appelle plus tempérance voyance mais temprance voyance voilà donc elle est notée dans mon à propos et puis je crois que je la mettrai aussi dans la barre de description voilà de la vidéo en attendant je vous souhaite de passer un bon week-end ce week-end je vais être assez occupé donc je pense que je ne serai pas trop disponible donc donc si vous voyez pas de vidéos ne vous étonnez pas voilà et ben écoutez bon week-end à vous bon visionnage et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye